Coucou les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Du coup avant de commencer, on va commencer par le début Tout d'abord je suis en partenariat avec la page Instagram Ivan R Donc c'est ma propre page Instagram Et comme vous avez pu le constater pour ceux qui me suivent sur Instagram Je suis devenue très très active parce que je reprends un petit peu tout ce qui est mes business Donc depuis quelques temps j'ai repris du travail Et là par exemple ce week-end tout au long du week-end, de vendredi à dimanche J'ai fait que coiffer, j'ai pas eu du week-end pour moi En soi tu me diras les sacrifices ont des études tard parce que bon Les travails c'est pas comme si je faisais rien Et du coup voilà, donc n'hésitez pas à aller checker ma petite page Instagram Et n'hésitez pas à venir vous coiffer, réaliser cette magnifique coiffure Comme celle que vous pourrez voir dans la vidéo Ah oui, très prochainement vous allez trouver un haul sur ma chaîne Pour ceux qui me connaissent dans la vie privée, j'avais toujours dit que moi les hauls Même au début de ma chaîne YouTube, je vous avais dit Moi les hauls c'est mort, j'en ferais pas Mais bon, y'a que les idios qui ne changeaient pas Et je me dis des fois, bah les gens ils veulent bien la référence de ce que tu portes Donc tu ailles très très bientôt, vous ferez un haul Parce que bientôt je ferai une cérémonie religieuse à moi Une très très grande fête pour ma famille comme pour moi Donc j'ai acheté plein de trucs sur chaîne Je vous montrerai ce que j'aime, ce que j'aime moins Mais bon, je crois que j'ai tout aimé parce que tout ce que j'ai pris c'est pour la cérémonie Le colis il arrive dans deux jours Donc lorsque cette vidéo sortira normalement Le colis sera arrivé donc je vous sortirai la vidéo dans la semaine Dans la semaine quoi Donc voilà, sans plus tarder Nous allons commencer avec une vidéo du sujet Comment commencer ? Franchement je suis très très fière de moi Parce que je viens de vous parler aujourd'hui à coeur ouvert Au début je comptais pas faire cette vidéo Parce qu'en fait ma tante elle est côte sportive Et elle vend aussi différents types de thé Donc des thé à moins 6 ans Qui justement te permettent dans un premier temps de couper ta faim Bah justement de ne plus avoir cet effet de famine Deuxièmement de t'envoyer plus aux toilettes Pour ceux qui savent pas, le liquide Donc le pipi, ça pèse dans le corps Donc ça te permet d'évacuer tout ce poids par le liquide Et troisièmement, il y a des thés qui te permettent de faire caca Dans un premier temps moi je l'ai pris le thé Je l'ai pris à 22h, ça est fait sur 2-3h Et j'ai eu en effet au bout de 4h Et moi comment vous dire que je n'ai pas passé la journée très très bien Déjà toute la nuit j'étais aux toilettes Faut savoir En fait ça te fait aller aux toilettes En fait ça te fait enlever tout ce qu'il y a dans ton vin Et le lendemain matin, dites-vous je suis allée aux toilettes comme ça Jusqu'à 18h le lendemain Sachant que j'ai bu le thé vers 22h, 21h Moi personnellement je vous ai des conseils Parce que moi qui ai un ventre assez solide Je vais vous dire la vérité, je suis constipée de naissance Donc pour aller aux toilettes pour moi c'est très très compliqué Donc là je suis allée aux toilettes mais c'était vraiment trop quoi Et par tout ça elle a créé une structure Où elle pouvait justement accompagner certaines femmes A perdre leur poids Parce qu'elle a justement pu faire cette expérience Et elle a perdu du poids, elle a perdu beaucoup de kilos Parce que ma tante, je sais pas si je vous trouverai une photo d'avant, je pense pas Mais bon elle a perdu du poids considérablement depuis 2 ans Bah c'est devenu sa passion quoi Et grâce à cette perte de poids Bah elle a commencé à, c'est devenu une passion Donc elle a commencé à plus se renseigner dans le monde De tout ce qui est la perte de poids, le bien-être du corps et tout Donc c'est là qu'elle a créé sa marque Acapfit Pour les gens qui le souhaitent faire du poids Donc voilà c'est un petit disclaimer par rapport à ça Je ne suis aucunement en partenariat avec ma tante Et justement c'est pourquoi elle a voulu me faire faire le détaxe Donc ce dont je vais vous parler tout à l'heure Gratuitement pour vraiment montrer que même moi ça nièce Je peux perdre du poids, donc c'est pas un truc truqué quoi Pour commencer, qu'est-ce que c'est de la détaxe ? Parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est Même moi je savais pas trop forcément c'était quoi la détaxe Avant j'avais déjà fait des régimes Mais j'avais pas vraiment de nom à donner à ce type de régime Mais là en fait la détaxe c'est très très différent Parce que ça permet de perdre du poids grâce à du liquide Donc j'essaierai de vous mettre Normalement j'ai pas le droit Parce que c'est une licence Normalement tout ce qui est licence, qui est payant T'as pas le droit de faire de pub comme ça Si la personne te prend pour un partenariat Mais vu que c'est ma tante, je l'ai fait devant le coeur Et je vous l'explique aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans mon cas Qui souhaiteraient perdre du poids mais qui connaissent pas vraiment par où commencer Donc pour moi ça s'est passé comment ? Il y a un groupe, il y a un Il y a un groupe whatsapp Où on a plusieurs groupes de filles Donc c'est même récemment que j'ai appris que ma tante avait deux ou trois groupes Il y a les groupes de personnes de plus de 100 kilos Les personnes de 90 à 100 kilos Et les personnes de 80 kilos à 70, 60 kilos Non, oui c'est ça Et les personnes de 70 à 60, bref En fait c'est en différence de poids Moi du coup j'étais dans le groupe des personnes qui faisaient 80 kilos à 70 Et de là, ces différents groupes On a plusieurs jeunes femmes Ou plusieurs femmes Qui tous les matins doivent envoyer leur poids du matin et leur poids du soir Donc tu dois te peser tous les matins Parce que ton poids du matin n'équivaut pas à celui du soir Donc par exemple moi, le matin je peux peser 78 kilos Et le soir je pèse 79 kilos Donc en fait ce poids varie parce que normalement dans la nuit tu perds du poids Et quand tu fais par exemple ton bubis du matin Ou ton caca du matin Normalement tout s'évacue, tout le poids s'évacue Donc ton vrai poids c'est celui que tu fais le matin quand t'es âgé Quand t'as rien bu, rien mangé Tout ce que tu as en houturgite tout au long de la journée C'est pas vraiment un poids Par exemple un truc tout con Moi il m'est arrivé de me lever le matin Je faisais 79 kilos Et le soir j'étais à 82 kilos Ca se voyait pas physiquement Mais en fait c'est tout ce que j'ai mangé tout au long de la journée Qui me nourrit ce poids là Mais lorsque tu vas aux toilettes Normalement c'est au poids et repart directement Et du coup ces jeunes femmes aiment leur poids Tous les matins et tous les soirs Et on a une liste Je... J'essaierai de vous la trouver Non, je vous la trouve tout de suite Nous avons des feuilles comme ça Donc c'est des feuilles de licence Où il est écrit le nom de la personne Donc là vous pouvez voir mon nom Mon prénom Ma date de naissance Mon poids Ma taille Et mon objectif de poids Et là vous pouvez aussi voir le tarif Parce que c'est un tarif de licence Comme je vous ai expliqué Voilà son petit logo là Qui n'est juste pas en couleur Et donc de là sur cette liste Et bah tous les matins Donc là vous pouvez le voir Tous les matins On a la journée là Donc il y a le poids du matin Le poids du soir Donc tu renseignes tout le poids que tu fais Donc par exemple le matin La première semaine J'ai pas pu me poser Parce que j'avais pas encore de balance Donc le matin je sais pas Mais je sais que la veille au soir Le dimanche au soir Bah je faisais 98 kilos Et le lendemain matin Le lendemain soir Je faisais 97 kilos Donc en fait tous les matins Tu dois renseigner ton poids comme ça Et c'est super intéressant Parce que tout au long de la fiche Tu vois à peu près combien de poids tu perds Parce que tu sais des fois Il y a des gens qui vont Je sais pas Faire un régime Et se peser tous les 3 jours Toutes les 1 semaine En fait ça tu vois vraiment pas L'évolution de ton poids Parce que tu le vois pas Directement à la lettre près Il y en a qui m'ont dit Parce que moi j'avais déjà fait ça Auparavant Quand j'avais fait mon premier régime Je calculais mon poids comme ça Mais beaucoup m'avaient dit Oui c'est vraiment dépendant Déjà de 1 Faut savoir que quand je fais quelque chose Je le fais pour moi même Je le fais pas pour les gens Donc j'en ai rien à faire De ce que vous allez penser Si c'est dépendant ou pas Même si je deviens dépendante De ma perte de poids Je serai dépendante Parce que c'est mon corps Je me sens à l'aise dans mon corps Ou les gens qui te sortiront Parce que ça j'ai entendu plein de fois Quand j'ai commencé ma perte de poids Oh mais t'es bien avec ton corps Oh mais si c'est ça Déjà de 1 niveau santé Ça n'allait plus du tout Niveau physique Je n'entrais plus dans rien Si j'en ai tous mes pantalons Je les avais tous craqués Donc quand quelqu'un se sent à l'aise Avec son corps Quand quelqu'un se sent à l'aise Avec sa méthode D'essayer de lui faire sa méthode Si c'est la façon dont il te sent à l'aise On ne mélange pas les goûts Et les couleurs Donc enfin bref Donc le poids comme ça Tous les matins tu calcules Et comme je vous ai dit Les personnes qui calculent Les semaines après Ils ne voient pas vraiment l'évolution Alors que là par exemple Je sais qu'à la première semaine J'ai perdu 3,7 kg Ce qui est énorme Alors que des gens Qui font des régimes comme ça Ils peuvent voir leur évolution En un mois Par exemple moi Là comme vous avez vu au titre J'ai perdu 10 kg En un mois Oui En un mois, deux semaines Et il y a des gens Qui peuvent par exemple Pertir 10 kg en 6 mois D'autres en 7 mois En fait eux ils font directement Bon cette semaine Je mange des légumes Demain je mange de la viande Donc c'est pas vraiment varié Moi je vais vous dire la vérité Je vais être honnête J'ai eu des petits moments de pêcher Pendant que je faisais mon régime Il y a eu des petits moments Où bon j'avais trop faim J'avais pas trop envie De manger le smoothie du jour Donc j'ai pris un petit hamburger Avec ma soeur Où il y a d'autres jours Où par exemple aujourd'hui Comme je coiffe tout le week-end Là je vais vous dire la vérité Tout le week-end J'ai mangé beaucoup de féculents Alors que normalement J'ai pas le droit Là je suis en semaine En plus là on est dans la semaine Où on doit prendre que du liquide Du liquide Du liquide Mais en fait comme je coiffe Il me faut de l'énergie Là j'ai pas mangé ce soir Mais il me faut de l'énergie Tout au long de la journée Donc je me disais Si j'ai mangé des légumes Tout ça C'est certes bon Mais vu que je suis assise Je suis debout Je suis assise Je suis debout Il me faut de l'énergie Donc il faut un truc Plus consistant Donc ce matin J'ai mangé un petit bol De riz Que ma soeur a fait Et de la viande Je suis désolée Mais bon demain Je mangerai pas En tout cas J'ai perdu beaucoup de poids Donc voilà Et moi pour vous dire J'ai perdu 78 kilos comme moi Parce que le premier jour Là je l'ai pas m'en renseigné Parce que le lundi Comme je dis J'avais pas la balance La veille au soir Donc le dimanche De la première semaine Je faisais 98 kilos.3 Donc je vais vous le mettre là 98 kilos.3 Ce qui était énorme Franchement Comment vous expliquer Que moi j'ai toujours été Le type de personne Depuis que je suis toute petite J'ai toujours eu des formes Tu vois Mais en grandissant J'ai toujours eu La même croissance Donc ça veut dire Que je suis pas mince Je suis pas grosse Je suis au milieu J'ai toujours été comme ça Jusqu'au jour où Bah mon ventre a commencé à gonfler Sachant que moi j'avais des formes Mais j'avais un ventre plein Donc à un moment Mon ventre a commencé à gonfler Mais mon ventre a commencé à gonfler Mon visage a commencé à gonfler Et pour vraiment clôturer tout ça Bah j'ai eu ma dépression Qui m'a vraiment achevé Et c'est là que ma mère a vu Qu'il y avait un réel problème Parce que j'avais un gros ventre Et quand je vous dis Par exemple Là vous voyez mes baïas Désolée je suis en servie pas Là mes baïas ils tombent là Normalement ils tombent jusqu'à mon string là Mes baïas ils tombaient Vous savez où Ils étaient comme ça Tout au long de la journée Genre là même ça va Et mes baïas ils entraient comme ça Genre voilà Mon ventre était tellement gros Que mes baïas ils entraient comme ça Et c'est là que je me suis rendu compte Que non ça n'allait plus Physiquement ça n'allait plus Et je voulais commencer Les portes de bois Tout ça tout ça Mais je me disais j'ai pas la motivation Parce que pendant le confinement J'ai perdu aussi 10 kilos Mais tu vois J'avais cette motivation De me dire je vais pas sortir Je vais manger et tout Mais là j'avais plus forcément La même motivation En plus je suis en depression Donc c'était pas forcément La même chose Et donc quand ma mère Elle m'a dit Qu'elle va me payer la licence Chez ma tante Et quand ma tante Et moi on s'est mis d'accord Pour le faire Je me dis moi je respecte Par contre moi Quand je fais des contraintes Je respecte Là je vous ai dit Peut-être que j'ai flanché Une fois deux fois Mais sinon moi je respecte totalement Dites vous perdre 3 kilos 7 En une semaine C'est énorme Vous savez combien de personnes Qui perdent 3 kilos 7 En une semaine Mais c'est énorme Après je me suis un peu stagnée Là je vais pas vous mentir Depuis que je suis arrivée Dans la barre des 70 kilos Je me stagne un petit peu Parce que j'ai l'impression Que j'ai perdu tout le liquide Que j'avais à perdre Là je Là on voit même mes bras comme ça Mais genre j'avais déjà Des gros bras Un jour je suis partie à une fête Il y a pas très longtemps Et bref une connaissance Dans la soirée Qui me fait comprendre Que tu joues au rubis ou quoi Et genre je ne connaissais pas Mais bref je me suis pas sentie Parce qu'en soi Tout le temps J'ai toujours la réflexion Oh les Camerounais sont les bras Oh les Camerounais sont lustrés Donc en ça Ça me dérange pas Mais quand j'ai vu mes bras Je me suis dit Non Non C'est pas normal C'est quoi ces bras Mais là en fait Je me rends compte Que j'avais énormément de bras Et dis vous J'ai perdu ces 10 kilos Sans faire de sport C'est ce qui est énorme C'est vraiment ouais J'ai perdu 10 kilos Sans faire de sport Je m'ai part pris un petit peu Mais pour recontextualiser Toute la situation Donc on a un régime alimentaire À suivre tous les jours Tous les matins Dans les groupes whatsapp Notre coach nous envoie Le régime alimentaire du jour Donc on a le menu du matin De l'après-midi Le menu du soir Des fois même On a du goûter Donc voilà Là aujourd'hui J'ai mangé La dernière fois que j'ai mangé C'est à quelle heure À 17h-16h Là il est 1h du matin Donc depuis j'ai pas mangé J'ai bu que de l'eau Parce que je sais que demain Je vais faire pipi Et justement C'est un peu du bien Parce que j'ai plus de problème De santé Je suis trop à l'aise Là je suis énergique Là je suis belle Je suis heureuse En fait je me sens bien dans ma peau Et c'est le plus essentiel Dans tout ça Parce que je sais que moi J'ai des personnes Dans mon entourage Qui veulent prendre du poids Ou il y a des personnes De mon entourage Qui veulent également Prendre du poids Mais en fait Le plus essentiel C'est que tu te sens bien Dans ta peau Moi les gens Ils me disent Oui mais pourquoi Tu perds du poids Père pas ci Père pas ça Moi franchement Je vais vous dire Mon objectif de poids Je souhaite encore perdre 10 kilos Donc je souhaite arriver Dans les 60 kilos Pour me stabiliser à 65 kilos Donc en gros Quand je mange trop C'est vraiment 65 Après les gens me diront Oui mais Yvan Ça fait trop mince Ta déforme J'ai toujours eu des formes Donc si j'en avais Quand j'étais skinny Comme un bâton Bah je pense que J'en aurais encore Quand je ferais 50 kilos Le plus important C'est vraiment Que tu te sens bien Dans ta peau Si tu veux prendre du poids Et tu te dis Que bon je serais plus à l'aise avec Bah prends du poids ma chérie Tu seras magnifique avec Parce que plus Tu t'assumes Plus les gens t'aiment Qu'est-ce que je viens de dire Donc cette vidéo Va être très très forte Je pense Mais en tout cas Je pense que j'ai dit L'essentiel J'ai fait le tour Donc au niveau de la détox Je vous ai mis comme ça Normalement je ne devais pas Faire de vidéo C'est pour ça Je n'enre pas trop Dans les profondeurs Parce que comme je vous dis C'est des licences à prendre C'est comme si je vous Je vous raconte un film Netflix Je vous le montre Sans que vous le payez La licence Vous n'avez pas le film Netflix Mais vous le voyez Sur mon téléphone Bref C'est un peu compliqué Parce que C'est comme si vous allez à l'école Dans une école privée Ou même à l'école Vous ne payez pas l'école Vous ne faites rien à l'école Mais je vous donne les cours C'est bien Mais c'est bizarre Il faut que toi Tu viennes à l'école Ce qui va Ce qui ne va pas Pourquoi il t'explique ça Pourquoi tu dois apprendre ça Quelles compétences ça t'apportera Enfin bref Un gros tour Et regarde Mes bras ils sont tout fins Là il n'y a que ma poitrine Qui ne veut pas partir J'ai vraiment perdu trop de poids Donc voilà J'essayerai de vous mettre Une petite photo de mon avant Et après Je ferai une petite Un petit Je vous jure Je vais faire mon latin Je ferai une petite Freeze chronologique De ma perte de poids Comme ça Ça vous Et je vous jure En fait vous êtes là En train de me dire Ou je devais vous dire Mais Eh c'est parti là En fait je vous explique Il est ça Il est deux Merci Sylvia Il est une heure du matin Je vais essayer de parler Plus calme Parce que je pense Que je suis excitée Fatiguée Tout ça Il est une heure du matin Tout mon placement J'ai eu des clientes Aujourd'hui J'ai eu trois clientes Pour la voiture Donc je me suis levée très tôt J'ai démonétisé Certaines vidéos Qui étaient démonétisées Sur ma chaîne Donc là Vous pouvez comprendre Que je suis très 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 fatiguée Là je vous ai montré Histoire que vous me voyez Au moins belle Parce que je veux pas Que dans 5 ou 10 ans Parce que je sais Que cette vidéo Je sais que cette vidéo Sera vue Parce que c'est un truc Que même moi Quand j'ai voulu perdre du poids Je suis vite tombée Sur ce type de vidéo Non je veux quand même Que vous me voyez belle Parce que wesh Si c'est pas Vous arrivez Vous me voyez comme Undertaker Vous allez avoir peur Et enfin bref Ça m'a beaucoup plu De faire cette vidéo Et je suis sûre Vous devez me voir Comme une psychopathe Vous voyez maintenant Mon changement de personnalité Comment ça va Ah ouais Je vous aime beaucoup Et j'espère que cette vidéo Vous aura plu Et comme je vous ai dit Renseignez-vous Si vous voulez plus d'informations Au niveau de ma perte de poids De ma détox Renseignez-vous sur Youtube Il y a Et je suis devenue skinny Ouais Si vous souhaitez vraiment Plus en savoir Sur la perte de poids Au niveau de la détox N'hésitez pas à vous renseigner Sur Youtube Il y a énormément Même sur internet Il y a énormément de vidéos Il y a énormément de catalogues Qui parlent de ce type de régime Et vous serez bien servi Comme ça Vous allez vous fixer Un régime bien à vous Si vous n'avez pas forcément Comment les moyens Et pour ceux qui ont les moyens N'hésitez pas A suivre ma tente Sur Facebook Son compte C'est Acapui Officiel Je crois Et je lui mettrai Ses coordonnées Whatsapp Tout ça En barre d'infos Pour que vous puissiez En savoir plus Et prendre votre licence C'est avec un grand plaisir J'espère que j'ai tourné Que j'ai tourné cette vidéo Elle va pas durer très très longtemps Attention je ne voulais pas Qu'elle dure une éternité Mais sachez que je vous aime Très très fort Et n'hésitez pas à commenter Liker et partager Ça va vraiment augmenter Mon algorithme Ça va me faire plaisir Parce que j'aime trop Quand vous voyez mes vidéos Quand vous vous faites des retours Je ne suis pas très satisfaite De la dernière vidéo Soyez honnête Parce que je n'ai pas fait le montage Que j'attendais Vous m'avez fait en bête de montage Mais je n'ai pas fait Et il y en a certains Entre moi après Je vais faire coucou Et il y a mon chéri Je vais faire coucou Déjà Coucou Et bientôt Juste de rentrer Au revoir les copains Je fais des bisous aux copains Sous-titres par Jérémy Diaz